Musique Madame Verdurin demanda à l'oreille de son mari Est-ce que je donne le bras au baron de Charlus ? Comme tu auras à ta droite, Madame de Cambremer, on aurait pu croiser les politesses. Non, dit M. Verdurin, puisque l'autre est plus élevé en grade, foulant dire que M. de Cambremer était marquis, M. de Charlus est en somme son inférieur. Eh bien, je le mettrai à côté de la princesse. Et Madame Verdurin présenta M. de Charlus, Madame Sherbatov. Ils s'inclinèrent en silence tous deux, de l'air d'en savoir long l'un sur l'autre, et de se promettre un mutuel secret. M. Verdurin me présenta M. de Cambremer, avant même qu'il n'eût parlé de sa voix forte et légèrement bégayante, sa haute taille et sa figure colorée, manifestaient dans leur oscillation l'hésitation martiale d'un chef qui cherche à vous rassurer. et vous dit « On m'a parlé, nous arrangeons cela, je vous ferai lever votre punition, nous ne sommes pas des buveurs de sang, tout ira bien. » me serrant la main, « Je crois que vous connaissez ma mère, » me dit-il. Le verbe croire lui semblait d'ailleurs convenir à la discrétion d'une première présentation, mais nullement exprimer un doute, car il ajouta « J'ai du reste une lettre d'elle pour vous. » M. de Cambremer était naïvement heureux de revoir des lieux où il avait vécu si longtemps. « Je me retrouve, » dit-il à Mme Verdurin, tandis que son regard s'émerveillait de reconnaître les peintures de fleurs en trumeau au-dessus des portes et les bustes en marbre sur leur haut socle. Il pouvait pourtant se trouver dépaysé, car Mme Verdurin avait apporté quantité de vieilles belles choses qu'elle possédait. À ce point de vue, Mme Verdurin, tout en passant aux yeux des Cambremer pour tout bouleverser, était non pas révolutionnaire, mais intelligemment conservatrice, dans un sens qu'il ne comprenait pas. Il l'accusait aussi à tort de détester la vieille demeure et de la déshonorer par de simples toiles au lieu de leur riche peluche. Comme un curé ignorant reprochant à un architecte diocésain de remettre en place de vieux bois sculptés laissés au rencard et auxquels l'ecclésiastique avait cru bon de substituer des ornements achetés place Saint-Sulpice. Enfin, un jardin de curés commençait à remplacer devant le château les plates-bandes qui faisaient l'orgueil non seulement des Cambremer, mais de leur jardinier. Celui-ci, qui considérait les Cambremer comme ses seuls maîtres et gémissait sous le joug des Verdurins, comme si la terre eût été momentanément occupée par un envahisseur et une troupe de soudards, allait en secret porter ses doléances à la propriétaire dépossédée, s'indignait du mépris où étaient tenus ses arrocarias, ses bégonias, ses joues-barbes, ses dahlias doubles, et qu'on osa, dans une aussi riche demeure, faire pousser des fleurs aussi communes que des anthémices et des cheveux de Vénus. Madame Verdurin sentait cette sourde opposition et était décidée, si elle faisait un long bail ou même achetait la rappelière, à mettre comme condition le renvoi du jardinier auquel la vieille propriétaire, au contraire, tenait extrêmement. Il l'avait servi pour rien dans des temps difficiles, l'adorait, mais par ce morcellement bizarre de l'opinion des gens du peuple, où le mépris moral le plus profond s'enclave dans l'estime la plus passionnée, laquelle chevauche à son tour de vieilles rancunes inabolies, il disait souvent de Madame de Cambremer, qui en 70, dans un château qu'elle avait dans l'est, surprise par l'invasion, avait dû souffrir pendant un mois le contact des Allemands. Ce qu'on a beaucoup reproché à Madame la Marquise, c'est pendant la guerre d'avoir pris le parti des Prussiens et de les avoir même logés chez elles. À un autre moment, j'aurais compris, mais en temps de guerre, elles n'auraient pas dû, c'est pas bien. De sorte qu'il lui était fidèle jusqu'à la mort, la vénérait pour sa bonté et accrédité qu'elle se fût rendue coupable de trahison. Madame Verdurin fut piquée que Madame de Cambremer prétendit reconnaître si bien la rappelière. « Vous devez pourtant trouver quelques changements, » répondit-elle. « Il y a d'abord de grands diables de bronze, de barbe dienne et de petits coquins de siège en peluche que je me suis empressée d'expédier aux greniers qui sont encore trop bons pour eux. » Après cette acerbe riposte adressée à M. de Cambremer, elle lui offrit le bras pour aller à table. Il hésita un instant, se disant « Je ne peux tout de même pas passer avant M. de Charlus, mais pensant que celui-ci était un vieil ami de la maison, du moment qu'il n'avait pas la place d'honneur, il se décida à prendre le bras qui lui était offert et dit à Madame Verdurin combien il était fier d'être admis dans le cénacle. C'est ainsi qu'il appela le petit noyau, non sans rire un peu de la satisfaction de connaître ce terme. Cotard, qui était assis à côté de M. de Charlus, le regardait pour faire connaissance sous son lorgnon et pour rompre la glace avec des clignements beaucoup plus insistants qu'il n'eût été jadis et non coupés de timidité. Et ses regards engageants accrus par leur sourire n'étaient plus contenus par le verre du lorgnon et le débordaient de tous côtés. Le baron, qui voyait facilement partout des pareils à lui, ne douta pas que Cotard n'en fût un et ne lui fit de l'œil. Aussitôt, il témoigna au professeur la dureté des invertis aussi méprisant pour ceux à qui ils plaisent, car d'amant empressé auprès de ceux qui leur plaisent. Sans doute, bien que chacun parle mensongèrement de la douceur, toujours refusée par le destin d'être aimé, c'est une loi générale et dont l'Empire est bien loin de s'étendre sur les sols Charlus, que l'être que nous n'aimons pas et qui nous aime nous paraît insupportable. à cet être, à telle femme dont nous ne dirons pas qu'elle nous aime mais qu'elle nous cramponne. Nous préférons la société de n'importe quelle autre qui n'aura ni son charme, ni son agrément, ni son esprit. Elle ne les recouvrera pour nous que quand elle aura cessé de nous aimer. En ce sens, on pourrait ne voir que la transposition sous une forme cocasse de cette règle universelle dans l'irritation causée chez un inverti par un homme qui lui déplait et le recherche. Mais elle est chez lui bien plus forte. Aussi, tandis que le commun des hommes cherche à la dissimuler tout en l'éprouvant, l'inverti l'a fait implacablement sentir à celui qui la provoque, comme il ne le ferait certainement pas sentir à une femme, M. de Charlu, par exemple, à la princesse de Guermante, dont la passion l'ennuyait, mais le flattait. Mais quand ils voient un autre homme témoigner envers eux d'un goût particulier, alors, soit incompréhension que ce soit le même que le leur, soit fâcheux rappel que ce goût, embelli par eux tant que c'est eux-mêmes qui l'éprouvent, est considéré comme un vice, soit désir de se réhabiliter par un éclat dans une circonstance où cela ne leur coûte pas, soit par une crainte d'être deviné qu'ils retrouvent soudain quand le désir ne les mène plus les yeux bandés d'imprudence en imprudence, soit par la fureur de subir du fait de l'attitude équivoque d'un autre le dommage que par la leur, si cet autre leur plaisait, ils ne craindraient pas de lui causer. Ce que cela n'embarrasse pas de suivre un jeune homme pendant des lieux de ne pas le quitter des yeux au théâtre, même s'il est avec des amis, risquant par cela de le brouiller avec eux. On peut les entendre pour peu qu'un autre qui ne leur plaît pas les regarde, dire « Monsieur, pour qui me prenez-vous ? » « Simplement parce qu'on les prend pour ce qu'ils sont. » « Je ne vous comprends pas, inutile d'insister, vous faites erreur. » Aller au besoin jusqu'au gifle et devant quelqu'un qui connaît l'imprudence indignée. « Comment ? » « Vous connaissez cette horreur ? » « Elle a une façon de vous regarder. » « En voilà des manières. » Monsieur de Charlus n'alla pas aussi loin. Mais il prit l'air offensé et glacial qu'ont, lorsqu'on a l'air de les croire légères, les femmes qui ne le sont pas et encore plus celles qui le sont. D'ailleurs, l'inverti mis en présence d'un inverti voit non pas seulement une image déplaisante de lui-même qui ne pourrait purement inanimé que faire souffrir son amour propre, mais un autre être lui-même vivant, agissant dans le même sens, capable donc de le faire souffrir dans ses amours. Aussi, est-ce dans un sens d'instinct de conservation qu'il dira du mal du concurrent possible, soit avec les gens qui peuvent nuire à celui-ci et sans que l'inverti numéro un s'inquiète de passer pour menteur quand il accable ainsi l'inverti numéro deux aux yeux de personne qui peuvent être renseignés sur son propre cas, soit avec le jeune homme qu'il a levé, qui va peut-être lui être enlevé et auquel il s'agit de persuader que les mêmes choses qu'il a tout avantage à faire avec lui causeraient le malheur de sa vie s'il se laissait aller à les faire avec l'autre. pour M. de Charlus qui pensait peut-être au danger bien imaginaire que la présence de ce cotard dont il comprenait à faux le sourire ferait courir à Morel. Un inverti qui ne lui plaisait pas n'était pas seulement une caricature de lui-même, c'était aussi un rival désigné. Un commerçant et tenant un commerce rare en débarquant dans la ville de province où il vient s'installer pour la vie, s'il voit que sur la même place juste en face le même commerce est tenu par un concurrent, il n'est pas plus déconfit qu'un Charlus allant cacher ses amours dans une région tranquille et qui le jour de l'arrivée aperçoit le gentilhomme du lieu ou le coiffeur desquels l'aspect et les manières ne lui laissent aucun doute. Le commerçant prend souvent son concurrent en haine, cette haine dégénère parfois en mélancolie et pour peu qu'il y ait hérédité à ses chargés on a vu dans des petites villes le commerçant montrer des commencements de folie qu'on ne guérit qu'en le décidant à vendre son fond et à s'expatrier. La rage de l'inverti est plus lancinante encore. Il a compris que dès la première seconde le gentilhomme et le coiffeur ont désiré son jeune compagnon et le il a beau répéter cent fois par jour à celui-ci que le coiffeur et le gentilhomme sont des bandits dont l'approche le déshonorait il est obligé comme arpagon de veiller sur son trésor et se relève la nuit pour voir si on ne le lui prend pas et c'est ce qui fait sans doute plus encore que le désir ou la commodité d'habitude commune et presque autant que cette expérience de soi-même qui est la seule vraie que l'inverti dépiste l'inverti avec une rapidité et une sûreté presque infaillibles. Il peut se tromper un moment mais une divination rapide le remet dans la vérité. Aussi l'erreur de M. de Charlus fut-elle courte. Le discernement divin lui montra au bout d'un instant que Cotard n'était pas de sa sorte et qu'il n'avait à craindre de ses avances ni pour lui-même ce qui n'eût fait que l'exaspérer ni pour Morel ce qui lui parut plus grave. Il reprit son calme et comme il était encore sous l'influence du passage de Vénus Androgyne, par moments, il souriait faiblement au vert du rin sans prendre la peine d'ouvrir la bouche en déplissant seulement un coin de lèvres et pour une seconde allumait calinement ses yeux. Lui, si féru de virilité, exactement comme y fait sa belle-sœur la duchesse de Guermante. « Vous chassez beaucoup, monsieur ? » dit Mme Verdurin avec mépris à M. de Cambremer. « Est-ce que Ski vous a raconté qu'il nous en est arrivée une excellente ? » demanda Cotard à la patronne. « Je chasse surtout dans la forêt de Chantepi, » répondit M. de Cambremer. « Non, je n'ai rien raconté, » dit Ski. « Mérite-t-elle son nom ? » demanda Brichot à M. de Cambremer, après m'avoir regardé du coin de l'œil, car il m'avait promis de parler étymologie, tout en me demandant de dissimuler au Cambremer le mépris que lui inspirait celle du curé de Combray. « C'est sans doute que je ne suis pas capable de comprendre, mais je ne saisis pas votre question, » dit M. de Cambremer. « Je veux dire, est-ce qu'il y chante beaucoup de pis ? » répondit Brichot. Cotard, cependant, souffrait que Mme Verdurin ignora qu'ils avaient failli manquer le train. « Allons, voyons, » dit Mme Cotard à son mari pour l'encourager. « Raconte ton odyssée. En effet, elle sort de l'ordinaire, » dit le docteur qui recommença son récit. « Quand j'ai vu que le train était en gare, je suis resté médusé. Tout cela par la faute de ski. Vous êtes plutôt bizarroïde dans vos renseignements, mon cher, et Brichot qui nous attendait à la gare. » « Je croyais, » dit l'universitaire, en jetant autour de lui ce qui lui restait de regard et en souriant de ses lèvres minces, que si vous vous étiez attardé à Grincourt, c'est que vous aviez rencontré quelques péripathéticiennes. « Voulez-vous vous taire si ma femme vous entendait ? » dit le professeur. « La femme à moins jalouse. » « Oh ! ce Brichot s'écria ski, en qui l'égrillard de plaisanterie de Brichot éveillait la gaieté de tradition. Il est toujours le même. » Eh bien, qu'il ne sut pas à vrai dire si l'universitaire avait jamais été polisson. Et pour ajouter à ses paroles consacrées le geste rituel, il fit mine de ne pouvoir résister au désir de lui pincer la jambe. « Il ne change pas ce gaillard-là ! » continue à ski. Et sans penser à ce que la quasi-cécité de l'universitaire donnait de triste et de comique à ses mots, il ajouta « Toujours un petit œil pour les femmes. » « Voyez-vous, dit monsieur de Cambremer, ce que c'est de rencontrer un savant. Voilà 15 ans que je chasse dans la forêt de Chantepie et jamais je n'avais réfléchi à ce que son nom voulait dire. » Madame de Cambremer jeta un regard sévère à son mari. Elle n'aurait pas voulu qu'il s'humilia ainsi devant Brichot. Elle fut plus mécontente encore quant à chaque expression toute faite qu'employait Cancan, Cotard, qui en connaissait le fort et le faible parce qu'il les avait laborieusement apprises, démontrait au marquis lequel confessait sa bêtise qu'elle ne voulait rien dire. Pourquoi bête comme chou ? Croyez-vous que les choux soient plus bêtes qu'autre chose ? Vous dites répéter 36 fois la même chose. Pourquoi particulièrement 36 ? Pourquoi dormir comme un pieu ? Pourquoi tonnerre de Brest ? Pourquoi faire La défense de M. de Cambremer était prise par Brichot qui expliquait l'origine de chaque locution. Mais Mme de Cambremer était surtout occupée à examiner les changements que les Verdurins avaient apportés à la rappelière afin de pouvoir en critiquer certains, en importer à féternes d'autres ou peut-être les mêmes. « Je me demande ce que c'est que ce lustre qui s'en va toute traviole. J'ai peine à reconnaître ma vieille rappelière » ajouta-t-elle d'un air familièrement aristocratique comme elle eut parlé d'un serviteur dont elle eut prétendu moins désigner l'âge que dire qu'il l'avait vu naître. Et comme elle était un peu livresque dans son langage, « Tout de même, ajouta-t-elle à mi-voix, il me semble que si j'habitais chez les autres, j'aurais quelque vergogne à tout changer ainsi. » « C'est malheureux que vous ne soyez pas venus avec eux, dit Mme Verdurin à M. de Charlus et à Morel, espérant que M. de Charlus était de revue et se plierait à la règle d'arriver tous par le même train. Vous êtes sûre que chante-pie veut dire la pie qui chante chochotte à votre choute-à-t-elle pour montrer qu'en grande maîtresse de maison, elle prenait part à toutes les conversations à la fois. « Parlez-moi donc un peu de ce violoniste, me dit Mme de Cambremer. Il m'intéresse. J'adore la musique et il me semble que j'ai entendu parler de lui. Faites mon instruction. » Elle avait appris que Morel était venu avec M. de Charlus et voulait, en faisant venir le premier, tâcher de se lier avec le second. Elle ajouta pourtant, pour que je ne puisse deviner cette raison, « M. Brichot aussi m'intéresse. » Car si elle était fort cultivée, de même que certaines personnes prédisposées à l'obésité, mangeant à peine et marchent toute la journée sans cesser d'engraisser à vue d'œil. De même, Mme de Cambremer avait beau approfondir et surtout à Féterne une philosophie de plus en plus ésotérique, une musique de plus en plus savante, elle ne sortait de ses études que pour machiner des intrigues qui lui permissent de couper les amitiés bourgeoises de sa jeunesse et de nouer des relations qu'elle avait cru d'abord faire partie de la société de sa belle famille et qu'elle s'était aperçue ensuite être citée beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Un philosophe qui n'est pas assez moderne pour elle, Leibniz, a dit que le trajet est long de l'intelligence au cœur. Ce trajet, Mme de Cambremer n'avait pas été plus que son frère de force à le parcourir. Ne quittant la lecture de Stuart Mill que pour celle de Lachelier, au fur et à mesure qu'elle croyait moins à la réalité du monde extérieur, elle ne mettait plus d'acharnement à chercher à s'y faire avant de mourir une bonne position. Éprise d'art réaliste, aucun objet ne lui paraissait assez humble pour servir de modèle au peintre ou à l'écrivain. Un tableau ou un roman mondain lui eussent donné la nausée. Un mougique de Tolstoy et un paysan de Millet étaient l'extrême limite sociale qu'elle ne permettait pas à l'artiste de dépasser. Mais franchir celle qui bornait ses propres relations, s'élever jusqu'à la fréquentation de Duchesse était le but de tous ses efforts, tant le traitement spirituel auquel elle se soumettait par le moyen de l'étude des chefs-d'œuvre restait inefficace contre le snobisme congénital et morbide qui se développait chez elle. Celui-ci avait même fini par guérir certains penchants à l'avarice et à l'adultère auxquels, étant jeune, elle était encline. pareils en cela à ces états pathologiques singuliers et permanents qui semblent immuniser ceux qui en sont atteints contre les autres maladies. Je ne pouvais du reste m'empêcher en l'entendant parler de rendre justice sans y prendre aucun plaisir au raffinement de ses expressions. C'était celle qu'ont, à une époque donnée, toutes les personnes d'une même envergure intellectuelle, de sorte que l'expression raffinée fournit aussitôt comme l'arc de cercle le moyen de décrire et de limiter toute la circonférence. Aussi, ces expressions font-elles que les personnes qui les emploient m'ennuient, immédiatement comme déjà connues, mais aussi passent pour être supérieures et me furent souvent offertes comme voisines, délicieuses, et inappréciées. Vous n'ignorez pas, madame, que beaucoup de régions forestières tirent leur nom des animaux qui les peuplent. À côté de la forêt de Chantepie, vous avez le bois de Chantereine. Je ne sais pas de quelle reine il s'agit, mais vous n'êtes pas galant pour elle, dit monsieur de Cambremer. Attrapez, Chochotte, dit madame Verdurin, et à part cela, le voyage s'est bien passé ? Nous n'avons rencontré que de vagues humanités qui remplissaient le train, mais je réponds à la question de monsieur de Cambremer. Reine n'est pas ici la femme d'un roi, mais la grenouille. C'est le nom qu'elle a gardé longtemps dans ce pays, comme en témoigne la station de Rennesville qui devrait s'écrire Rennesville. « Il me semble que vous avez là une belle bête, dit monsieur de Cambremer à madame Verdurin en montrant un poisson. » C'était là un de ses compliments à l'aide desquels il croyait payer son écho à un dîner et déjà rendre sa politesse. « Les invités étaient inutiles, disaient-ils souvent en parlant de tels de leurs amis à sa femme. Ils ont été enchantés de nous avoir. C'était eux qui me remerciaient. D'ailleurs, je dois vous dire que j'ai vu presque chaque jour à Rennesville depuis bien des années et je n'y ai vu pas plus de grenouilles qu'ailleurs. Madame de Cambremer avait fait venir ici le curé d'une paroisse où elle a de grands biens et qui, à la même tournure d'esprit que vous et à ce qu'il semble, il a écrit un ouvrage. « Je crois bien que je l'ai lu avec infiniment d'intérêt, répondit hypocritement Brichot. » La satisfaction que son orgueil recevait indirectement de cette réponse fit rire longuement monsieur de Cambremer. « Ah ! Eh bien, l'auteur, comment dirais-je, de cette géographie, de ce glossaire, épilogue longuement sur le nom d'une petite localité dont nous étions autrefois, si je puis dire, les seigneurs et qui se nomme Pont-à-Couleuvre ? » Or, je ne suis évidemment qu'un vulgaire ignorant à côté de ce puits de science. Je suis bien allé mille fois à Pont-à-Couleuvre, pour lui une, et du diable si j'y ai vu un seul de ces vilains serpents. Je dis vilain malgré l'éloge qu'en fait le bon La Fontaine. L'homme et la couleuvre étaient une des deux fables. « Vous n'en avez pas vu ? » « Et c'est vous qui avez vu juste, » répondit Brichot. Certes, l'écrivain dont vous parlez connaît à fond son sujet. Il a écrit un livre remarquable. « Voir ! » s'exclama Mme de Cambremer. « Ce livre, c'est bien le cas de le dire, est un véritable travail de bénédictin. » Sans doute, il a consulté quelques pouillés. On entend par là les listes des bénéfices et des cures de chaque diocèse. Ce qui a pu lui fournir le nom des patrons laïcs et des collateurs ecclésiastiques, mais il est d'autres sources. Un de mes plus savants amis y a puisé. Il a trouvé que le même lieu était dénommé Pont à quille œuvre. Ce nom bizarre l'incita à remonter plus haut encore à un texte latin où le pont que votre ami croit infesté de couleur œuvre est désigné Pont scouillé à périte, pont fermé qui ne s'ouvrait que moyennant une honnête rétribution. Vous parlez de grenouille, moi, en me trouvant au milieu de personnes si savantes, je me fais l'effet de la grenouille devant l'aéropage. C'était la seconde fable dit Cancan qui faisait souvent en riant beaucoup cette plaisanterie grâce à laquelle il croyait à la fois par humilité et avec à propos faire profession d'ignorance et étalage de savoir. Quant à Cotard, bloqué par le silence de M. Charlu essayant de se donner de l'air des autres côtés, il se tourna vers moi et me fit une de ces questions qui frappait ces malades s'il était tombé juste et montrait ainsi qu'il était pour ainsi dire dans leur corps. Si au contraire il tombait à faux, lui permettait de rectifier certaines théories, d'élargir les points de vue anciens. « Quand vous arrivez à ces sites relativement élevés comme celui où nous nous trouvons en ce moment, remarquez-vous que cela augmente votre tendance aux étouffements ? » me demanda-t-il. « Certains ou de faire admirer ou de compléter son instruction. » M. de Cambremer entendit la question et sourit. « Je ne peux pas vous dire comme ça m'amuse d'apprendre que vous avez des étouffements » me jeta-t-il à travers la table. Il ne voulait pas dire par cela que cela l'égayait, bien que ce fût vrai aussi, car cet homme excellent ne pouvait cependant pas entendre parler du malheur d'autrui sans un sentiment de bien-être et un spasme d'hilarité qui faisait vite place à la pitié d'un bon cœur. Mais sa phrase avait un autre sens que précisa celle qui l'a suivie. « Ça m'amuse » me dit-il « parce que justement ma sœur en a aussi. » En somme, cela l'amusait comme s'il m'avait entendu citer comme un de mes amis quelqu'un qui eut fréquenté beaucoup chez eux. Comme le monde est petit fut la réflexion qu'il formula mentalement et que je vis écrite sur son visage, souriant quand Cotard me parla de mes étouffements. Et ceux-ci devinrent à dater de ce dîner comme une sorte de relation commune et dont M. de Cambremer ne manquait jamais de me demander des nouvelles ne fût-ce que pour en donner à sa sœur. Tout en répondant aux questions que sa femme me posait sur Morel, je pensais à une conversation que j'avais eue avec ma mère dans l'après-midi. Comme tout en ne me déconseillant pas d'aller chez les Verdurins si cela pouvait me distraire, elle me rappelait que c'était un milieu qui n'aurait pas plu à mon grand-père et lui eut fait crier à la garde. Ma mère avait ajouté écoute le président Toureuil et sa femme m'ont dit qu'ils avaient déjeuné avec Mme Bontemps. On ne m'a rien demandé mais j'ai cru comprendre qu'un mariage entre Albertine et toi serait le rêve de sa tante. Je crois que la vraie raison est que tu leur es à tous très sympathique. Tout de même le luxe qu'ils croient que tu pourrais lui donner, les relations qu'on sait plus ou moins que nous avons, je crois que tout cela n'y est pas étranger quoique secondaire. Je ne t'en aurai pas parlé parce que je n'y tiens pas mais comme je me figure qu'on t'en parlera j'ai mieux aimé prendre les devants. Mais toi comment la trouves-tu avais-je demandé à ma mère ? Mais moi ce n'est pas moi qui l'épouserais tu peux certainement faire mille fois mieux comme mariage. Mais je crois que ta grand-mère n'aurait pas aimé qu'on t'influence. Actuellement je ne peux pas te dire comment je trouve Albertine. Je ne la trouve pas. Je te dirais comme Madame de Sévigné elle a de bonnes qualités du moins je le crois mais dans ce commencement je ne sais la louer que par des négatives. Elle n'est point ceci elle n'a point l'accent de reine. Avec le temps je dirais peut-être elle est cela. et je la trouverai toujours bien si elle doit te rendre heureuse heureux. Mais par ces mots mêmes qui remettaient entre mes mains de décider de mon bonheur ma mère m'avait mis dans cet état de doute où j'avais déjà été quand mon père m'ayant permis d'aller à Phèdre et surtout d'être homme de l'être je m'étais senti tout à coup une responsabilité trop grande la peur de le peiner et cette mélancolie qu'il y a quand on cesse d'obéir à des ordres qui au jour le jour vous cachent l'avenir de se rendre compte qu'on a enfin commencé de vivre pour de bon comme une grande personne la vie la seule vie qui soit à la disposition de chacun de nous peut-être le mieux serait-il d'attendre un peu de commencer par voir Albertine comme par le passé pour tâcher d'apprendre si je l'aimais vraiment je pourrais l'amener chez les Verdurins pour la distraire et ceci me rappela que je n'y étais venue moi-même ce soir que pour savoir si Mme Potlou s'y habitait ou allait y venir en tout cas elle ne dînait pas à propos de votre amie Saint-Loup me dit Mme de Cambremer usant ainsi d'une expression qui marquait plus de suite dans les idées que ses phrases ne l'eussent laissé croire car si elle me parlait de musique elle pensait au Guermante vous savez que tout le monde parle de son mariage avec la nièce de la princesse de Guermante je vous dirais que pour ma part de tous ses potes c'est un mandat je me préoccupe mi je fus pris de la crainte d'avoir parlé sans sympathie devant Robert de cette jeune fille faussement originale et dont l'esprit était aussi médiocre que le caractère était violent il n'y a presque pas une nouvelle que nous apprenions qui ne nous fasse regretter un de nos propos je répondis à Mme de Cambremer ce qui du reste était vrai que je n'en savais rien et que d'ailleurs la fiancée me paraissait encore bien jeune c'est peut-être pour cela que ce n'est pas encore officiel en tout cas on le dit beaucoup j'aime mieux vous prévenir dit sèchement Mme Verdurin Mme de Cambremer ayant entendu que celle-ci m'avait parlé de Morel et quand elle avait baissé la voix pour me parler des fiançailles de Saint-Loup ayant cru qu'elle m'en parlait encore ce n'est pas de la musiquette qu'on fait ici en art vous savez les fidèles de mes mercredis mes enfants comme je les appelle c'est effrayant ce qu'ils sont avancés ajouta-t-elle avec un air d'orgueilleuse terreur je leur dis quelquefois mes petits bonnes gens vous marchez plus vite que votre patronne à qui les audaces ne passent pas pourtant pour avoir jamais fait peur tous les ans ça va un peu plus loin je vois bientôt le jour où ils ne marcheront plus pour Wagner et pour Dindy mais c'est très bien d'être avancé on n'est jamais assez dit Mme de Cambremer tout en inspectant chaque coin de la salle à manger en cherchant à reconnaître les choses qu'avait laissé sa belle-mère celles qu'avait apporté Mme Verdurin et à prendre celle-ci en flagrant délit de faute de goût cependant elle cherchait à me parler du sujet qui l'intéressait le plus M. de Charlu elle trouvait touchant qu'il protégea un violoniste il a l'air intelligent même même d'une verve d'une verve extrême pour un homme déjà un peu âgé dis-je âgé mais il n'a pas l'air âgé regardez le cheveu et restez jeune car depuis trois ou quatre ans le mot cheveu avait été employé au singulier par un de ces inconnus qui sont les lanceurs des modes littéraires et toutes les personnes ayant la longueur de rayon de Mme de Cambremer disaient le cheveu non sans un sourire affecté à l'heure actuelle on dit encore le cheveu mais de l'excès du singulier renaîtra le pluriel ce qui m'intéresse surtout chez M. de Charlus ajouta-t-elle c'est qu'on sent chez lui le don je vous dirais que je fais bon marché du savoir ce qui s'apprend ne m'intéresse pas ces paroles ne sont pas en contradiction avec la valeur particulière de Mme de Cambremer qui était précisément imitée et acquise mais justement une des choses qu'on devait savoir à ce moment-là c'était que le savoir n'est rien et ne pèse pas un fêtu à côté de l'originalité Mme de Cambremer avait appris comme le reste qu'il ne faut rien apprendre c'est pour cela me dit-elle que Brichot qui a son côté curieux car je ne fais pas fi d'une certaine érudition savoureuse m'intéresse beaucoup moins mais Brichot à ce moment-là n'était occupé que d'une chose entendant parler musiques il tremblait que le sujet ne rappela à Mme Verdurin la mort de Dechambre il voulait dire quelque chose pour écarter ce souvenir funeste M. de Cambremer lui en fournit l'occasion par cette question alors les lieux boisés portent toujours des noms d'animaux que non pas répondit Brichot heureux de déployer son savoir devant tant de nouveaux parmi lesquels je lui avais dit qu'il était sûr d'en intéresser au moins un il suffit de savoir combien dans les noms de personnes elles-mêmes un arbre est conservé comme une fougère dans de la houille un de nos pères conscrits s'appelle M. de Saules de Fréciné qui signifie sauf erreur lieu planté de saules et de frênes Salix et Fraxinétum son neveu M. de Selve réunit plus d'arbres encore puisqu'il se nomme de Selve Silva Sagnette voyait avec joie la conversation prendre un tour si animé il pouvait puisque Brichot parlait tout le temps garder un silence qui lui éviterait d'être l'objet des brocards de M. et Mme Verdurin et devenu plus sensible encore dans sa joie d'être délivré il avait été attendri d'entendre M. Verdurin malgré la solennité d'un tel dîner dire au maître d'hôtel de mettre une carafe d'eau près de M. Sagnette qui ne buvait pas autre chose les généraux qui font tuer le plus de soldats tiennent à ce qu'ils soient bien nourris enfin Mme Verdurin avait une fois souri à Sagnette décidément c'était de bonnes gens ils ne seraient plus torturés à ce moment le repas fut interrompu par un convive que j'ai oublié de citer un illustre philosophe norvégien qui parlait le français très bien mais très lentement pour la double raison d'abord que l'ayant appris depuis peu et ne voulant pas faire de fautes il en faisait pourtant quelques-unes il se reportait pour chaque mot à une sorte de dictionnaire intérieur ensuite parce qu'en tant que métaphysicien il pensait toujours ce qu'il voulait dire pendant qu'il le disait ce qui même chez un français est une cause de lenteur c'était du reste un être délicieux quoique pareil en apparence à beaucoup d'autres sauf sur un point cet homme au parler silent il y avait un silence entre chaque mot devenait d'une rapidité vertigineuse pour s'échapper dès qu'il avait dit adieu sa précipitation faisait croire la première fois qu'il avait la colique ou encore un besoin plus pressant mon cher collègue dit-il à Brichot après avoir délibéré dans son esprit si collègue était le terme qui convenait j'ai une sorte de désir pour savoir s'il y a d'autres arbres dans la nomenclature de votre belle langue française latine normande madame il voulait dire madame Verdurin quoi qu'il n'osa la regarder m'a dit que vous saviez toute chose n'est-ce pas précisément le moment non c'est le moment de manger interrompit madame Verdurin qui voyait que le dîner n'en finissait pas ah bien répondit le scandinave baissant la tête dans son assiette avec un sourire triste et résigné mais je dois faire observer à madame que si je me suis permis ce questionnaire pardon ce castation c'est que je dois retourner demain à Paris pour dîner chez la tour d'argent ou chez l'hôtel Meurice mon confrère français monsieur Boutrou doit nous y parler des séances de spiritisme pardon des évocations spiritueuses qu'il a contrôlées ce n'est pas si bon qu'on dit la tour d'argent dit madame Verdurin agacée j'y ai même fait des dîners désagréables détestables mais est-ce que je me trompe est-ce que la nourriture qu'on mange chez madame n'est pas de la plus fine cuisine française mon dieu ce n'est pas positivement mauvais répondit madame Verdurin radoucie et si vous venez mercredi prochain ce sera meilleur mais je pars lundi pour Alger et de là je vais à Cap et quand je serai à Cap de bonne espérance je ne pourrai plus rencontrer mon illustre collègue pardon je ne pourrai plus rencontrer mon confrère et il se mit par obéissance après avoir fourni ses excuses rétrospectives à manger avec une rapidité vertigineuse mais Brichot était trop heureux de pouvoir donner d'autres étymologies végétales et il répondit intéressant tellement le norvégien que celui-ci cessa de nouveau de manger mais en faisant signe qu'on pouvait ôter son assiette pleine et passer au plat suivant un des quarante dit Brichot à nom où c'est où lieu planté d'où dans celui d'un fin diplomate d'Ormesson vous retrouvez l'Orm ou le mousse cher à Virgile et qui a donné son nom à la ville d'Ulm dans celui de ses collègues monsieur de la Boulay le Boulot monsieur d'Aunet l'Aune monsieur de Bussière le Buis monsieur Albaray l'Aubier je me promis de le dire à Céleste monsieur de Cholet le Chou et le Pommier dans le nom de monsieur de la Pomeray que nous entendîmes conférencier Sagnette vous en souvient-il du temps que le bon Porel avait été envoyé aux confins du monde comme proconsul en Odéonie au nom de Sagnette prononcé par Brichot monsieur Verdurin lança à sa femme et à Cotard un regard ironique qui démonta le timide vous disiez que Cholet vient de Chou dis-je à Brichot est-ce qu'une station où j'ai passé avant d'arriver à Doncière Saint-Frichou vient aussi de Chou non Saint-Frichou c'est Sanctus fructuosus comme Sanctus ferrolus donna Saint-Fargeau mais ce n'est pas Normand du tout il sait trop de choses il nous ennuie gloussa doucement la princesse il y a tant d'autres noms qui m'intéressent mais je ne peux pas tout vous demander en une fois et me tournant vers Cotard est-ce que Madame Poudbou c'est ici lui demandai-je non Dieu merci répondit Madame Verdurin qui avait entendu ma question j'ai tâché de dériver ces villégiatures vers Venise nous en sommes débarrassés pour cette année je vais avoir moi-même droit à deux arbres dit Monsieur Charlie car j'ai à peu près retenu une petite maison entre Saint-Martin-du-Chêne et Saint-Pierre-des-Yves mais c'est très près d'ici j'espère que vous viendrez souvent en compagnie de Charlie Morel vous n'aurez qu'à vous entendre avec notre petit groupe pour les trains vous êtes à deux pas de doncière dit Madame Verdurin qui détestait qu'on ne vint pas par le même train et aux heures où elle envoyait des voitures elle savait combien la montée à la rappelière même en faisant le tour par Delacy derrière Féterne ce qui retardait d'une demi-heure était dur elle craignait que ceux qui feraient bande à part ne trouvassent pas de voiture pour les conduire ou même étant en réalité restée chez eux puissent prendre le prétexte de n'en avoir pas trouvé à Deauville-Féterne et de ne pas s'être senti la force de faire une telle ascension à pied à cette invitation monsieur de Charlus se contenta de répondre par une muette inclinaison il ne doit pas être commode tous les jours il a un air pincé chuchota Aski le docteur qui étant resté très simple malgré une couche superficielle d'orgueil ne cherchait pas à cacher que Charlus le snobait il ignore sans doute que dans toutes les villes d'eau et même à Paris dans les cliniques les médecins pour qui je suis naturellement le grand chef tiennent à honneur de me présenter à tous les nobles qui sont là et qui n'emmènent pas large cela rend même assez agréable pour moi le séjour des stations balnéaires ajouta-t-il d'un air léger même à Doncière le major du régiment qui est le médecin traitant du colonel m'a invité à déjeuner avec lui en me disant que j'étais en situation de dîner avec le général et ce général est un monsieur de quelque chose je ne sais pas si ses parchemins sont plus ou moins anciens que ceux de ce baron ne vous montez pas le bourrichon c'est une bien pauvre couronne répondit Ski à mi-voix et il ajouta quelque chose de confus avec un verbe où je distinguais seulement les dernières syllabes ardées occupées que j'étais d'écouter ce que Brichot disait à monsieur de Charlus non probablement j'ai le regret de vous le dire vous n'avez qu'un seul arbre car si Saint-Martin-Duchesne est évidemment sanctus martinus juxta quercum en revanche le mot if peut-être simplement la racine ave qui veut dire humide comme comme dans Aveyron l'eau d'Ève Yvette et que vous voyez subsister dans nos éviers de cuisine c'est l'eau qui en breton se dit stère stère Maria stère Lair stère Bouès stère Androchène je n'entendis pas la fin car quelque plaisir que juste à réentendre le nom de stère Maria malgré moi j'entendais Cotard près duquel j'étais qui disait tout bas à ce qui je ne savais pas alors c'est un monsieur qui sait se retourner dans la vie comment il est de la confrérie pourtant il n'a pas les yeux bordés de jambon il faudra que je fasse attention à mes pieds sous la table ils n'auraient qu'à en penser pour moi du reste cela ne m'étonne qu'à moitié je vois plusieurs nobles à la douche dans le costume d'Adam ce sont plus ou moins des dégénérés je ne leur parle pas parce qu'en somme je suis fonctionnaire et que cela pourrait me faire du tort mais ils savent parfaitement qui je suis Sagnette que l'intervention de Brichot avait effrayé commençait à respirer comme quelqu'un qui a peur de l'orage et qui voit que l'éclair n'a été suivi d'aucun bruit de tonnerre quand il entendit M. Verdurin le questionner tout en attachant sur lui un regard qui ne lâchait pas le malheureux tant qu'il parlait de façon à le décontenancer tout de suite et à ne pas lui permettre de reprendre ses esprits mais vous vous nous aviez toujours caché que vous fréquentiez les matinées de l'Odéon Sagnette tremblant comme une recrue devant un sergent tourmenteur Sagnette répondit en donnant à sa phrase les plus petites dimensions qu'il put afin qu'elle eut plus de chances d'échapper au coup une fois à la chercheuse qu'est-ce qu'il dit hurla M. Verdurin d'un air à la fois écoeuré et furieux en fronçant les sourcils comme s'il n'avait pas assez de toute son attention pour comprendre quelque chose d'inintelligible d'abord on ne comprend pas ce que vous dites qu'est-ce que vous avez dans la bouche demanda M. Verdurin de plus en plus violent et faisant allusion au défaut de prononciation de Sagnette pauvre Sagnette je ne veux pas que vous le rendiez malheureux dit Mme Verdurin sur un taux de fausse pitié et pour ne laisser un doute à personne sur l'intention insolente de son mari j'étais à la ch 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 tâchée de parler clairement dit M. Verdurin je ne vous entends même pas presque aucun des fidèles ne se retenait de s'esclaffer et ils avaient l'air d'une bande d'anthropophages chez qui une blessure faite à un blanc a réveillé le goût du sang car l'instinct d'imitation et l'absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules et tout le monde rit de quelqu'un dont on voit se moquer quitte à le vénérer dix ans plus tard dans un cercle où il est admiré c'est de la même façon que le peuple chasse ou acclame les rois voyons ce n'est pas de sa faute dit Mme Verdurin c'est pas de la mienne non plus on ne dîne pas en ville quand on ne peut plus articuler j'étais à la chercheuse d'esprit de Favard quoi ? c'est la chercheuse d'esprit que vous appelez la chercheuse ? oh c'est magnifique j'aurais pu chercher cent ans sans trouver s'écria M. Verdurin qui pourtant aurait jugé du premier coup que quelqu'un n'était pas lettré artiste n'en était pas s'il avait entendu dire le titre complet de certaines œuvres par exemple il fallait dire le malade le bourgeois et ceux qui auraient ajouté imaginaire ou gentilhomme eussent témoigné qu'il n'était pas de la boutique de même que dans un salon quelqu'un prouve qu'il n'est pas du monde en disant M. de Montesquieu faisant sac pour M. de Montesquieu mais ce n'est pas si extraordinaire dit Sagnette essoufflée par l'émotion mais souriant quoi qu'il n'en eut pas envie Mme Verdurin éclata oh si s'écria-t-elle en écanant soyez convaincu que personne au monde n'aurait pu deviner qu'il s'agissait de la chercheuse d'esprit M. Verdurin a repris d'une voix douce et s'adressant à la fois à Sagnette et à Brichot c'est une jolie pièce d'ailleurs la chercheuse d'esprit prononcée sur un ton sérieux cette simple phrase où on ne pouvait trouver trace de méchanceté fit à Sagnette autant de bien et excita chez lui autant de gratitude qu'une amabilité il ne put proférer une seule parole et garda un silence heureux Brichot fut plus loquace il est vrai répondit-il à M. Verdurin et si on la faisait passer pour l'oeuvre de quelque auteur Sarmat ou Scandinave on pourrait poser la candidature de la chercheuse d'esprit à la situation vacante de chef d'oeuvre mais soit dit sans manquer de respect aux mains du gentil Favard il n'était pas de tempérament hypsénien aussitôt il rougit jusqu'aux oreilles en pensant au philosophe norvégien lequel avait un air malheureux parce qu'il cherchait en vain à identifier quel végétal pouvait être le buis que Brichot avait cité tout à l'heure à propos de Bussière d'ailleurs la satrapie de Porel était maintenant occupée par un fonctionnaire qui est un Tolstoïsant de rigoureuses observances il se pourrait que nous vissions Anne Macarénine ou résurrection sous l'architrave odéonienne « Je sais le portrait de Favard dont vous voulez parler dit monsieur de Charlus j'en ai vu une très belle épreuve chez la comtesse Mollet le nom de la comtesse Mollet produit-y une forte impression sur madame Verdurin « Ah ! vous allez chez madame de Mollet s'écria-t-elle elle pensait qu'on disait la comtesse Mollet madame Mollet simplement par abréfiation comme elle entendait dire les rois ou par dédain comme elle-même disait madame la trémouille elle n'avait aucun doute que la comtesse Mollet connaissant la reine de Grèce et la princesse de Caprarola eut autant que personne droit à la particule et pour une fois elle était décidée à la donner à une personne si brillante et qui s'était montrée fort aimable pour elle aussi pour bien montrer qu'elle avait parlé ainsi à dessein et ne marchandait pas ce « de » à la comtesse elle reprit « Mais je ne savais pas du tout que vous connaissiez madame de Mollet comme si ça avait été doublement extraordinaire et que M. de Charlus connut cette dame et que Mme Verdurin ne sut pas qu'il la connaissait or le monde ou du moins ce que M. de Charlus appelait ainsi forme un tout relativement homogène et clos autant il est compréhensible que dans l'immensité disparate de la bourgeoisie un avocat dit à quelqu'un qui connaît un de ses camarades de collège « Mais comment diable connaissez-vous un tel ? » En revanche s'étonnait qu'un Français connut le sens du mot « temple » ou « forêt » ne serait guère plus extraordinaire que d'admirer les hasards qui avaient pu conjoindre M. de Charlus et la comtesse Mollet De plus même si une telle connaissance n'eût pas tout naturellement découlé des loins mondaines si elle eût été fortuite comment eût-il été bizarre que Mme Verdurin l'ignora puisqu'elle voyait M. de Charlus pour la première fois et que ses relations avec Mme Mollet étaient loin d'être la seule chose qu'elle ne sut pas relativement à lui de qui à vrai dire elle ne savait rien qu'est-ce qui jouait cette fameuse cette chercheuse d'esprit mon petit Sagnette demanda M. Verdurin bien que sentant l'orage passer l'ancienne archiviste hésitait à répondre mais aussi dit Mme Verdurin tu l'intimides tu te moques de tout ce qu'il dit et puis tu veux qu'il réponde voyons dites qui jouait ça on vous donnera de la galantine à emporter dit Mme Verdurin faisant une méchante allusion à la ruine où Sagnette s'était précipité lui-même en voulant en tirer un ménage de ses amis je me rappelle seulement que c'était Mme Samari qui faisait la zerbine dit Sagnette la zerbine qu'est-ce que c'est que ça s'écria M. Verdurin comme s'il y avait le feu c'est un emploi de vieux répertoires voire le capitaine fracasse comme qui dirait la tranche-montagne le pédant oh le pédant c'est vous la zerbine non mais il est ok s'écria M. Verdurin Mme Verdurin regarda ses convives en riant comme pour excuser Sagnette la zerbine il s'imagine que tout le monde sait aussitôt ce que cela veut dire vous êtes comme M. de Longepierre l'homme le plus bête que je connaisse qui nous disait familièrement l'autre jour le bana personne n'a su de quoi il voulait parler finalement on a appris que c'était une province de Serbie pour mettre fin au supplice de Zanac pour mettre fin au supplice de Sagnette qui me faisait plus de mal qu'à lui je demandais à Brichot s'il savait ce que signifiait Balbeck Balbeck est probablement une corruption de Dalbeck me dit-il il faudrait pouvoir consulter les chartes des rois d'Angleterre suzerains de la Normandie car Balbeck dépendait de la baronie de Douvres à cause de quoi on disait souvent Balbeck d'Outre-mer Balbeck en terre mais la baronie de Douvres elle-même relevait de l'évêché de Bayeux et malgré des droits qu'eurent momentanément les templiers sur l'abbaye à partir de Louis d'Arcourt patriage de Jérusalem et évêque de Bayeux ce furent les évêques de ce diocèse qui furent collateurs au bien de Balbeck c'est ce que m'a expliqué le doyen de Deauville homme chauve éloquent chimérique et gourmet qui vit dans l'obédience de Brichot Savarin et m'a exposé avec des termes un tantiné et sibylain d'incertaine pédagogie tout en me faisant manger d'admirables pommes de terre frites tandis que Brichot souriait pour montrer ce qu'il y avait de spirituel à unir des choses aussi disparates et à employer pour des choses communes un langage ironiquement élevé Sagnette cherchait à placer quelques traits d'esprit qui put le relever de son effondrement de tout à l'heure le trait d'esprit était ce qu'on appelait un à peu près mais qui avait changé de forme car il y a une évolution pour les calembours comme pour les gens littéraires les épidémies qui disparaissent remplacées par d'autres etc jadis la forme de l'à peu près était le comble mais elle était surannée personne ne l'employait plus il n'y avait plus que cotard pour dire encore parfois au milieu d'une partie de piqué savez-vous quel est le comble de la distraction c'est de prendre Lady de Nantes pour une anglaise avec un par un l'anglaise par l'un d'un 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 Sous-titrage FR ?